Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue sur notre bande de témoignages puissants. Dans ce témoignage puissant, nous allons découvrir des choses qui se passent dans le secret, que beaucoup de personnes ignorent, c'est-à-dire que le monde dans lequel nous sommes, c'est vraiment un piège pour nous, un piège pour nos âmes. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe ? Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que les gens sont attirés par l'argent, leurs richesses, mais toutes ces choses ne sont que des pièges pour nous. Quand on aime trop l'argent, parfois on a amené à commettre des très grands péchés et le diable nous connaît bien et il sait exactement ce dont nous avons besoin et ce qui nous attire et il essaiera de jouer avec nous. Voici un homme, une personne qui va nous révéler ce qu'elle faisait dans le monde de Satan. Comment souvent il faisait du mal aux humains, comment il faisait des sacrifices au diable. Ma frère, si vous n'êtes pas trop fort d'esprit, s'il vous plaît, regardez la vidéo suivante. Ça risque de vous faire peur. Je pense qu'ils seraient bien compris ensemble. Les humains, disons tous ensemble, Seigneur Jésus-Christ. S'il te plaît, viens nous aider. Viens nous protéger. Préfié-nous par ton sang. Que ta lumière soit sur nous. Quitte-nous toujours, Seigneur. Toi, tu es un secours qui ne manque jamais. Viens veiller sur tous les abonnés de tout le monde. C'est un témoin puissant qui revient des choses terribles sur le monde de Satan. Viens sur nous. Et viens nous donner ton intelligence, ta sagesse, ton assiette et discernement, afin que nous puissions savoir si ce témoin vient de toi ou pas. Viens, Seigneur, et guide-nous. Aide-nous à comprendre ce que nous devons comprendre. Faites tomber les écarts de nos cieux. Aide-nous la foi d'abandonner le péché. Et ils s'accrochent à toi. Amen. Mes frères et sœurs, nous allons découvrir des choses terribles. Il y a des gens qui aiment beaucoup fréquenter des endroits comme les maquis, les bois de nuit, et tout ça. Aujourd'hui, nous allons découvrir ce qui se passe la nuit là-bas. Ah! Nous allons voir ce que les démons font de les maquis, les bois de nuit. Même font avec leurs filles, qui sont là-bas souvent. C'est vraiment triste, ça fait peur. Mais nous devons écouter ça. Vous devez vous abonner pour attaquer cette vidéo maintenant. Et soyez prêts. Écoutons. Frères, le monde entier est sous le pouvoir du malin. Wow! Frères, le monde entier est sous le pouvoir du malin. Car notre lutte n'est pas contre la chair et le sang, mais contre les dirigeants. Vous avez entendu ça? Vous avez entendu ça? Ha! Écoutez bien! Contre les autorités, contre les pouvoirs de ce monde sombre et contre les forces spirituelles du mal dans le royaume céleste. Bienvenue frères et sœurs, je veux témoigner d'une église de Satan située au centre de notre ville, car le diable a établi son trône dans de nombreuses églises où il règne, dit la Bible, à l'ange de l'église de Pergam écrivée, ce sont les paroles de celui qui tient les pieds tranchantes et à double tranchant, je sais où vous vivez, où se trouve le trône de Satan. Pourtant, vous vous êtes accrochés à mon nom et vous n'avez pas nié votre foi en moi, frère j'ai été invité à une église car j'avais des problèmes, je n'ai jamais su que Satan avait construit de nombreuses églises en se détendant de la fin, dont le but est de capturer les étoiles et les destins des innocents, le voleur ne vient que pour voler et tuer et détruire, je suis venu pour qu'ils aient la vie pleinement, et donc quand j'ai rejoint cette église, très rapidement j'ai vu des célébrités, des politiciens et des hommes de Dieu notoires, qui sont vendus à Satan pour le pouvoir, l'argent et les biens de ce monde, j'ai vu des milliers d'hommes et de femmes venir au diable, où ils ont les biens de ce monde, ils sont venus vers l'ennemi juré de Dieu à cause de la richesse et le pouvoir, ils étaient prêts à vendre leur âme pour de l'argent, j'ai vu ça, le diable est entré dans les églises, et les pages et des pages censées occultistes, juste à cause de l'argent, oh mon Dieu, frère dans cette église de mes propres yeux, j'ai vu les dieux de l'antiquité, j'ai vu les anges déchus, les anciens résidents du ciel, j'ai vu les géants et les néphilimes, quand je fus initié dans le satanisme dans cette église, le diable l'ennemi juré de Dieu Lucifer m'a confié de démons nains, de dragons mythologiques et des monstres qui devaient travailler avec moi afin de détruire l'humanité, je vis l'armée des titans et des olympiens sous la direction du diable, ce sont les adversaires de Dieu et de l'humanité, ils étaient formidables et à couper le souffle, quand j'ai vu les géants, le titan et les dieux de l'antiquité derrière Lucifer dans cette église, j'ai été étonné par cette armée antique du dragon, la Bible dit, réjouissez-vous donc, aux cieux, et vous qui y habitez, même alors à la terre et à la mer, avec une grande fureur, le diable est descendu vers vous, sachant qu'il n'a que peu de temps, et quand le dragon vit qu'il avait été jeté à terre, il poursuivit la femme qui avait donné naissance à l'enfant mal, la mort de mon père, bienvenue frère, je suis le cinquième ou le dernier de ma famille, je ne pourrai jamais prédire ce qui allait se passer dans ma vie, car tout allait bien dans la maison de mon père, en effet nous vivions une vie normale et les choses semblaient parfaites, mon père travaillait dur pour élever sa famille, en conséquence, nous ne manquions de rien, mon père était la pierre angulaire de la famille finançant nos études et nous soutenant, nous avions vraiment une bonne vie jusqu'à ce que quelque chose d'inattendu et de dramatique se produise, éventuellement notre vie a changé pour toujours, en fait mon père avait l'habitude de voyager dans différentes provinces du pays en rapport avec son travail, il n'a jamais eu de problème de santé et était en bonne santé, je me souviens que mon père était en voyage de travail dans le sud-est du pays, nous avons eu la nouvelle inattendue et choquante de sa mort, nous ne nous attendions jamais à ce genre de choses car tout allait bien, cette nouvelle a été un choc pour la famille, car notre père n'avait pas de problème de santé et nous ne pensions même pas que quelque chose comme ça pourrait arriver, quand cette nouvelle a atteint mes oreilles j'étais secouée, et je ne pouvais pas accepter que mon père était mort, cela semblait irréel, très vite je suis devenu suspicieux, je me suis dit dans mon cœur que mon père était en bonne santé et il était prospère, quelqu'un doit être responsable de tout ceci, et il doit le payer, j'étais confus et en colère dans mon cœur, finalement j'ai décidé de découvrir la vérité sur la mort de mon père à tout prix, car je n'avais pas de paix et je ne pouvais pas dormir la nuit, mon cœur était en difficulté, dans ce moment de colère le diable a vu l'occasion de se rapprocher de moi, invitation à l'église, dans ce moment de colère le diable a eu l'occasion de se rapprocher de moi, donc le diable c'est un opportuniste, il est là, et il atteint le bon moment pour frapper, pour vous avoir, la colère ouvre des portes au démon, je réponds, la colère ouvre des portes au démon, je réponds, la colère ouvre des portes au démon, même Dieu dit dans sa parole, dans la parole de Dieu, on nous dit dans la Bible, que le soleil ne se couche pas sur ta colère, ce n'est pas pour rien, c'est parce que la colère est une porte terrible, qu'une humaine peut ouvrir au monde des esprits, même au diable, le humaine, faites attention, faites attention, si les sociens vous cherchent, ils cherchent toujours à vous mettre, premièrement d'abord, hors de contrôle de cet esprit, c'est-à-dire vous éloigner, de la présence de Dieu d'abord, et ouvrir une porte, c'est-à-dire chercher à vous amener vous-même, à ouvrir une porte, afin qu'ils puissent lancer des frères sur vous, et cette porte-là, la plus utilisée même, c'est la colère, mes frères et soeurs, nous ne sommes pas des robots, pour ne pas nous mettre en colère, mais que le soleil ne te couche pas sur ta colère, quand tu arrives, il arrive à nouveau, où ça te dépasse, si tu ne fais pas attention, waouh, tu seras surpris un jour, mais je te conseille de ne pas tester ça, il faut juste, faire attention à toi, et vraiment apprendre, avoir la maîtrise de soi, dis-ce que tout le monde, la maîtrise de soi, et que toutes les portes que j'enverte, au diable, se referment aujourd'hui, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus Christ, Amen, continuons le témoin, mais écoutez très bien encore, écoutez bien, les seuls, je n'avais pas de paix, je ne pouvais pas dormir la nuit, mon cœur était en difficulté, dans ce moment de colère, le diable a vu l'occasion de se rapprocher de moi, invitation à l'église, je me souviens que j'étais assis devant la porte de notre maison, en train de réfléchir, quand soudain j'ai vu un ami, qui m'a remis une invitation de son église, je l'ai juste mis dans ma poche, plus tard je suis entrée dans la maison et je l'ai ouverte, quand je regarde j'ai vu que c'était une invitation de l'église, et c'était une église qui était située dans le centre-ville, plusieurs jours plus tard j'ai ressenti le besoin de visiter cette église, le jour où j'ai visité cette église j'ai vu qu'il n'y avait rien d'attrayant dans cet endroit, mais je suis quand même entrée à l'intérieur, quand je suis entrée dans cette église, j'ai vu un certain nombre de personnes qui attendaient à la réception, quelques temps plus tard je fus admis dans la salle principale, ces gens m'ont accueilli et m'ont demandé, pouvez-vous nous dire ce que les gens disent de notre église, j'ai trouvé cette question vraiment étrange, j'ai dit on m'a donné une invitation c'est pourquoi je suis venu, je ne pouvais pas comprendre que ceci était une église ouverte par l'ordre de Satan, j'étais véritablement dans une église de Satan, quand ils m'ont interrogé sur mes problèmes j'ai commencé à leur parler de la mort tragique et inattendue de mon père, je leur ai dit, je suis venu car j'ai perdu mon père, je ne crois pas que la mort de mon père soit naturelle, je veux savoir qui as tué mon père, après avoir entendu mes inquiétudes, ces personnes ont pris mon nom, et ils m'ont demandé, frère, nous avons besoin de votre autorisation pour vous transmettre la lumière, quand ils me parlaient de la lumière j'ai trouvé tout ceci étrange, ce qui est certain c'est que cette lumière n'était pas de Jésus Christ, quand j'accepte de recevoir la soi-disant lumière ils m'ont imposé les mains, rapidement j'ai été présenté à un dieu étrange, appelé Dieu dessus, qui est le dieu de l'union et du rassemblement, malgré le fait que j'ai vu des choses étranges dans cette église, néanmoins ma détermination était de découvrir le tueur de mon père, en vérité j'étais déjà enchanté, et dans un étrange rituel j'ai été transmis la lumière mystérieuse, mon initiation je devais aller à l'église pour apprendre et être initié, frère, cette église était vraiment énorme et il y avait une foule innombrable de gens, l'église s'appelait le paradis sur terre, il y avait les célites du pays dans cette église, même les pasteurs, ces pasteurs qui fréquentaient l'église de Satan sont populaires dans le pays et leurs églises ont de symboles de Satan, étant donné que je suis tombé dans la manipulation et l'enchantement, je me suis attaché à cette église satanique, pourtant je viens d'une famille chrétienne où il y avait même des hommes de Dieu, juste après avoir rejoint cette église, j'ai commencé à expérimenter des phénomènes paranormaux, car mes yeux spirituels s'ouvraient progressivement, afin d'opérer dans le monde des esprits avec des entités spirituelles, les phénomènes paranormaux que je voyais étaient la préparation de mon entrée dans le monde des esprits, ceux-ci étaient nécessaires pour éliminer la peur et la pitié en un mois, à travers cette initiation nous avons été dépourvus des sentiments humains d'empathie et de miséricorde, quand je rejoins ce lieu satanique, le premier enseignement que je reçois dans cette église concernait les angles de la pyramide, en fait la pyramide est le symbole des hommes montant vers Dieu et Dieu descendant vers les hommes, lorsque la pyramide est inversée dans cet enseignement on l'appelait l'étoile, le prêtre explique que le monde est gouverné et fonctionne selon la loi de la pyramide, car lorsque Jésus se réfugiait en Égypte, il est allé au pays de pyramide, les élites du monde se rendent en Égypte pour obtenir les mystères cachés de pyramide, a déclaré le prêtre, les membres nouvellement initiés étaient supposés monter vers le ciel à travers la pyramide, et Dieu était censé descendre vers eux grâce à leur offrande et à leur sacrifice, étant donné que les mages de l'Orient suivaient l'étoile dans le ciel, et étant donné que la pyramide tend vers le haut, notre Dieu a vu votre étoile et il doit maintenant reprendre votre étoile, l'étoile et la richesse et la bonté que Dieu a donné aux hommes pour profiter de la vie sur la terre, c'est les étoiles des hommes que le diable court après, pendant ce rituel le prêtre a dit aux nouvelles initiées, vous devez porter le symbole de notre Dieu car vous appartenez à notre Dieu, le symbole de cet étrange Dieu s'appelait Omitama, le prêtre a fait savoir qu'il y avait beaucoup de dieux, et il y a beaucoup Jésus que nous devrions connaître, ce jour-là, le prêtre nous a présenté de nombreux Jésus, comme le Jésus du soleil, le Jésus de l'amour et ainsi de suite, chacun de ce Jésus avait un attribut et un pouvoir spécifique, ce jour-là j'ai été transmis la lumière et j'étais assignée à travailler à l'hôpital et causer des destructions, plusieurs jours plus tard, on m'a fait savoir que je devais être initiée dans un rituel dans l'église, ce jour-là à minuit, je suis allée à l'église rejoindre d'autres membres nouvellement initiés, nous sommes tous venus avec des bougies, huile et autres objets, quand nous sommes entrés dans l'église, le prêtre a fermé la porte de l'église, il faisait vraiment sombre, rapidement j'ai commencé à entendre des bruits des oiseaux démoniaques, j'ai entendu des bruits de bêtes démoniaques et j'ai senti un vent souffler, mais ce vent n'était pas de la terre, lors de l'initiation trois doigts ont été pointés sur mon bac, en ce qui concerne mon activité à l'hôpital, je conseillerais aux enfants de Dieu de toujours prier avant d'emmener un proche à l'hôpital, en effet l'hôpital un champ de activités démoniaques, étant donné que j'étais capable d'opérer le mouvement interdimensionnel physique et spirituel, je pouvais venir à l'hôpital sous la forme d'un médecin et administrer un traitement sous l'apparence d'un médecin afin de provoquer la mort, en fait, nous administrions de faux traitements qui aggravaient l'état des patients et qui le tuaient, ainsi j'ai détruit beaucoup d'enfants parce que je travaillais dans le service le pédiatrique, frère apprend à prier avant d'emmener l'enfant à l'hôpital, quand les gens venaient avec une maladie d'origine sorcière j'ai dû maîtriser l'esprit de la maladie, nous travaillons de manière à ce que les gens ne soupçonnent pas l'hôpital, il est arrivé un moment je voulais monter de niveau et devenir leader, donc j'avais besoin de plus de sacrifices, ce jour-là, lorsque la première victime est arrivée à l'hôpital, il avait un problème d'hypétention, immédiatement j'ai fait l'invocation et j'ai appelé un esprit de confusion, quand ce démon est venu, il m'a dit qu'il était pressé parce qu'il était occupé à accomplir une tâche urgente qu'il devait terminer, je lui ai demandé d'entrer dans la dame infirmière qui traitait la patiente de l'hypétention et de la confondre, pour qu'elle puisse administrer le mauvais médicament, en fait, ce patient était en bon état car il marchait seul, il n'y avait rien de mal à part l'hypertension artérielle, cependant, lorsque le démon de la confusion entra dans l'infirmière, celle-ci a ensuite administré un médicament qui était utilisé dans la réanimation afin d'augmenter la pression artérielle, lorsque l'infirmière a injecté ce médicament à cette patiente, sa tension artérielle a augmenté de façon spectaculaire, j'ai tout de suite vu le démon de la confusion qui était entré dans l'infirmière quitter son corps et me dire au revoir car il était pressé, dans l'intervalle, le patient qui avait recul le mauvais médicament était en convulsion, et l'infirmière a commencé à paniquer, à ce moment de panique je suis venu et j'ai commencé à faire une invocation, pour capturer l'âme de ce patient, les enfants de Dieu à l'hôpital doivent apprendre à gérer les problèmes médicaux dans la prière, même si votre bien-aimé ne respire plus à l'hôpital, lorsque vous priez avec détermination, il reviendra parce que son âme est juste aux alentours, il reviendra dans le corps si vous priez vraiment avec foi et détermination, en effet, lorsque les sorcières tentent de capturer les âmes des hommes afin de causer la mort, ils rencontrent un vent de résistance et d'opposition, ce vent est un système de défense naturel que Dieu a placé en faveur de l'homme, et dans cette situation si vous priez pour votre bien-aimé qui est mort et qui ne respire pas il est probable qu'il retourne dans le corps, et il reprendra conscience, quand j'ai rejoint cette sombre église j'ai initié quatre personnes et nous avons commencé à travailler dans une équipe, par la grâce de Dieu, le Seigneur m'a sauvé de cette église satanique, cependant quatre de mes collègues que j'ai initiés dans cette église sont morts, donc je témoigne ici par la grâce de Dieu, alors que j'ai continué de causer la mort à l'hôpital, après un moment je fus chargée de capturer les étoiles de cinq femmes, mes collègues et moi avons pu trouver cinq femmes grâce au pouvoir de domination et de contrôle à notre disposition, j'ai dû acheter beaucoup de boissons et je les ai placées sur la table devant mon enceinte, ceci afin d'attirer l'attention de dames dans la rue, il ne fallut pas longtemps avant que j'attrape une victime, tout à coup une dame qui passait se présenta et a demandé de nous rejoindre à table pour boire avec nous, plus tard je lui ai donné beaucoup d'argent pour me faire cuire de la nourriture, et je lui ai dit d'inviter ses amis, je lui ai menti que c'était l'anniversaire de mon ami, la dame a pris l'argent et a appelé ses amis et ils nous ont cuisiné la nourriture, la nuit nous sommes allés ensemble avec ses amis dans un bar populaire de notre arrondissement, je prends cette opportunité pour avertir les femmes qui courent derrière les hommes pour de l'argent, vous risquez de devenir la proie des satanistes, les femmes qui courent derrière les hommes pour de l'argent, vous risquez de devenir la proie des satanistes, regardez là-bas, des belles femmes, regardez là-bas, on voit beaucoup d'argent, oh, l'argent ça fait sourire tout le monde, mais faites attention, faites très attention, si vous voulez suivre un homme juste à cause de ce qu'il a, si vous voulez suivre un homme juste à cause de ce qu'il a, vous risquez de tomber dans le problème, vous devez prier, demander à Dieu de vous révéler qui est qui dans le pays là, et qui fait quoi, personne ne va venir vous dire qu'il est sorcier, personne ne va venir vous dire qu'il est sataniste, mais ce que les gens font en secret, c'est grave, si tu aimes l'argent, c'est intéressant, mais l'amour de l'argent, ça pousse parfois les gens à faire des mauvaises choses, ma soeur, sois vraiment très 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 vigilante, ne cherche pas à aimer les gens, juste à cause de ce qu'ils ont, ne soit pas une gold digueur, vous connaissez ce qu'on appelle une gold digueur, genre une femme qui, une femme matérialiste quoi, elle ne t'aime pas en réalité, mais elle aime plutôt ton argent, elle ne t'aime pas, mais elle aime ton argent, voilà, si vous êtes comme ça, vous vous cherchez des problèmes, parce que des satanistes même, des ritualistes, sont à la quête des femmes, qu'ils aiment bien vivre ces gens de vie là, oui, l'argent, faites attention à vous, mes soeurs, les femmes qui courent derrière les hommes pour de l'argent, vous risquez de devenir la proie des satanistes, ce jour-là lorsque nous sommes arrivés au bar, nous avons commencé à dépenser l'argent qui a été mis à notre disposition par le monde satanique pour cette affectation, nous avons acheté beaucoup de biens afin de capturer les esprits et le cœur de ces dames, du coup mon copain a profondément fixé l'une de ces dames dans les yeux et il entra dans l'esprit de la dame par le pouvoir télépathique, et il a pu manipuler l'esprit et l'émotion de la dame, et finalement il a établi une connexion amoureuse entre lui et la dame, à mon tour j'ai pu entrer dans l'esprit de l'une de ces femmes par le pouvoir télépathique afin de manipuler ses pensées, j'ai atteint un niveau où je pouvais pénétrer ton esprit et prendre conscience du fait que vous chantez dans votre cœur une chanson particulière, à moins que vous ne soyez une nouvelle création, et donc nous étions dans ce bar avec ces dames et nous buvions, notre but était de capturer leurs étoiles qui sont leur destin, permettez-moi de vous informer peuple de Dieu, il y a un nombre de bars notoires et populaires dans la ville où il y a des activités démoniaques intenses, ces bars et boîtes de nuit ont le logo de lion, des rhinocéros et des animaux qui sont des démons, ces animaux démoniaques intensifient leur activité de minuit à 4 heures du matin, nous buvions avec ces dames, et aussitôt qu'il était 9 heures du soir elles ont voulu partir, je ne pouvais pas laisser cela arriver car notre mission était de capturer leurs étoiles qui sont la potentialité de Dieu et la richesse de Dieu dans leur vie, quand il était 21 heures, j'ai pu bloquer l'horloge à travers la prière magique, et nous avons mis dans l'esprit de ces dames que c'était toujours 21 heures quand il était déjà 23 heures, mais elles pensaient toujours qu'il était 21 heures alors que le temps passait, grâce à la manipulation elles avaient l'impression qu'il était 21 heures mais cependant il était déjà 23 heures, chaque fois qu'il regardait l'horloge, il voyait qu'il était 21 heures et pourtant cela n'était pas le cas, du coup j'ai réalisé que l'argent qui nous était fourni par le monde obscur était fini, rapidement nous avons invoqué l'ange de vol, qui est responsable de la disparition de l'argent partout dans les sociétés et les entreprises, afin qu'il vole de l'argent pour nous, et pendant que nous dansions avec ces jeunes filles dans ce bar, j'ai vu qu'elles étaient sous le contrôle de l'ange de Satan qui contrôle les bars et les boîtes de nuit, cet ange qui est une déesse des eaux habite dans les miroirs des bars, des discothèques et des boîtes de nuit, en effet il y a une femme, une déesse qui s'assoit dans les miroirs des bars et discothèques, cette déesse influence et enchante les gens qui boivent et dansent dans les bars et discothèques, frère vous devez noter que dans tous les bars et boîtes de nuit, il y a des démons à la porte, il y a aussi des démons debout autour des gens qui boivent et parlent, il y a aussi des démons qui se tiennent dans les toilettes, enfin il y a des démons qui suivent les gens à la maison quand ils quittent les bars, ce sont des démons des contrôles et des poursuites qui surveillent les gens, je buvais avec ces jeunes filles et quand je suis allée à la toilette, soudain j'ai vu un ange qui avait un énorme vase, cet ange tenait la vase qui était plein de pipi des gens qui fréquentaient ce bar, en fait, chaque fois que les gens venaient faire pipi, cet ange démoniaque recueillait leurs pipis dans une tasse, et il les versait dans le vase, ces pipis qui sont recueillis dans les toilettes par cet ange sont transformés en bière, cet ange qui opère dans des bars remplace les bières normales avec ces pipis qui est transformé en bière que les gens boivent dans les bars, ces démons remplacent les bières normales par du pipi qu'ils ramassent dans les toilettes, nous étions en train de boire, mais quand il était à 1h du matin, ces filles se sont rendues compte qu'il n'était plus 21h, et elles ont commencé à me demander comment ils rentreraient chez eux, j'ai suggéré que nous trouvions un hôtel pour dormir, puis, nous sommes partis à l'hôtel à la 14ème rue, frère, dans de nombreux bars et boîtes de nuit dans le monde, les démons se tiennent dans les toilettes pour faire pipi des gens dans les bars et les transformer en bière que les gens buvaient, beaucoup de choses que les gens mangent la nuit dans ces bars et boîtes de nuit étaient de la chair humaine transformée en viande animale, donc l'une de nos missions était de provoquer l'humanité à manger de la chair humaine, car manger de la viande qui est de la chair humaine a des implications à plusieurs niveaux, je veux dire que vous aurez des problèmes de santé ou mentaux et spirituels, la bière qui est faite du pipi et les bières normales sont les mêmes en termes de goût, mais spirituellement cette bière de pipi détruire la capacité que Dieu a la place chez les hommes, nous étions à l'hôtel avec ses filles, et nous avions besoin qu'elles dorment profondément, donc nous avons soufflé de la fumée de l'enchantement, en conséquence, elles ont dormi profondément après avoir inhalé la fumée de l'enchantement, dès qu'elles ont dormi, nous avons immédiatement opéré des voyages astral, je suis sorti de mon corps et j'ai voyagé vers notre temple, dès que j'ai atterri dans le temple, je me suis mis invoquer les esprits de ces filles pour qu'elles apparaissent dans le temple, afin que je puis capturer leurs étoiles, quand j'ai quitté mon corps j'ai voyagé à la vitesse de la pensée au temple, immédiatement j'ai invoqué l'esprit de ces dames dans le temple afin de capturer leurs étoiles, quatre de ces filles ont répondu à la prière magique, mais l'une d'entre elles résistait aux formules magiques que je faisais, étant donné qu'une de ces filles résistait à la formule magique j'ai convoqué plus des demons et des entités, tels que l'esprit transporteur, l'esprit chargeur et l'esprit ascenseur, nous nous sommes tenus par la main et nous avons unifié nos forces afin d'invoquer l'esprit de cette dame, cependant, malgré nos efforts, nous n'avons pas réussi et ces esprits ne pouvaient rien faire, j'ai décidé d'abandonner cette opération, je savais que je serais puni par notre prêtre à cause de cet échec, quand j'ai signalé cet échec au prêtre, on m'a ordonné de subir une punition, car dans le monde de Satan il n'y a pas de pitié, quand vous êtes instruit de sacrifier votre mère, vous allez le faire ou vous mourrez à sa place, à cause de la violence avec laquelle nous avons été traités, j'ai commencé à comprendre qu'il y aura confrontation et incompréhension avec ces prêtres à cause de menaces, lorsque nous étions dans le temple, nous avons commencé à prendre possession des étoiles de ces quatre dames et de toutes les potentialités que Dieu a placées en elles, car le diable n'a rien, ils ne volent que ce que Dieu donne aux gens, chaque fois que nous voyons des potentiels et des bénédictions dans le boule de cristal, nous étions désespérés de le voler, nous lisions des gens en destin et potentialité dans la boule de cristal afin de déterminer leur bénédiction et de voler leur étoile, la potentialité des gens est comme une boule de cristal sur laquelle vous pouvez lire leur bénédiction que Dieu leur a donnée, afin de voler les étoiles de ces dames, nous avons commencé par proférer des accusations, nous avons dit, étant donné que vous avez mangé notre nourriture et que vous avez bu nos bières et que vous appréciez notre argent, nous avons la légalité de vous attaquer. Nous avons entendu ça ? Hein ? Donc parce que les filles-là n'ont pris ton argent, donc tu vas les invoquer dans tes trucs magiques là-bas pour les tuer. Hein ? C'est pourquoi dans la vie on dit, il ne faut jamais avoir quelque chose du diable sur toi. Parce que le diable il aime bien ça. Il vous donne des trucs et après c'est pour vous accuser de vous dire, oh elle a une chance sur elle qui m'appartient. Faites attention. En fait pour attaquer les croyants ils doivent d'abord ouvrir des portes, ils doivent être trouvés en violation de la loi divine, c'est alors que nous avions de légalité. Lorsque vous péchez, vous enfreignez la loi, et vous donnez la légalité au diable, et il commencera à vous accuser, grâce à la prière magique et mystique leurs étoiles étaient capturées, ils ont bien sûr continu leur vie mais leurs étoiles ont été volées, étant donné que je n'ai pas pu capturer l'étoile de la cinquième dame, mon maître le prêtre m'a instruit de s'orchestrer la fille physiquement afin que nous puissions faire le rituel et capturer son étoile. Vous entendez ça ? Il a fait la prière mystique, il a eu beaucoup de filles, mais une seule n'a pas permis qu'on voit son étoile. Maintenant comme elle a résisté, ils veulent venir maintenant physiquement, pour faire quoi ? Pour l'attaquer. Quel élevé t'attaque spirituellement et qu'il est chaud ? Il cherchera maintenant venir physiquement pour t'attaquer. Waouh ! Et il utilisera toutes les méthodes possibles. S'il cherche à t'énerver, il va essayer d'attaquer par les injures. Tu ne lui fais rien de mal, mais lui il est fâché contre toi. Tu lui fais du bien, il te rend ça mal, pour que tu puisses savoir que tu sois touché profondément dans ton cœur. Ne te laisse pas voir ma soeur, ne te laisse pas voir mon frère. Maintenant qu'est-ce qui se passe avec cette fille-là ? Écoutons bien. S'erquestrer la fille physiquement afin que nous puissions faire le rituel et capturer son étoile. J'ai pu capturer la dame et je l'ai emmené au temple. Nous avons fait des prières magiques pour voler son étoile. À notre grande surprise, un homme brillant est apparu et il a pris la fille. Je ne sais pas ce qui se passait et qui était l'homme brillant et éclatant qui a emmené la fille. Plus tard, j'ai reçu un appel disant que mon fils était dans le coma à l'hôpital. Vite je suis allé à l'hôpital le voir. Puis je suis passé au temple. À mon arrivée au temple, le prêtre me dit, tu dois nous offrir une âme en compensation de la jeune fille que tu nous as amenée. Sinon ton enfant qui est à l'hôpital va mourir. Il est déjà dans la bouteille. À cet instant le prêtre me montra l'esprit de mon enfant qui était dans la bouteille. Et il me dit, tu dois offrir le sacrifice. Si tu échoues on va devoir sacrifier ton enfant. Le lendemain j'ai commencé à travailler pour trouver un innocent que j'allais offrir en sacrifice. On nous étions un samedi et le jour suivant qui était un dimanche était un jour d'action de grâce au temple. Ce service d'action de grâce alli eu dans de nombreux pays où cette église satanique est située. Cette fois-ci, elle devait se tenir au Congo. Il s'agit d'un rassemblement international qui était censé être assisté par le maître suprême, je veux dire le diable. Celui qui était la source de nos richesses. Bénédiction et notoriété, Satan lui-même était supposé assister à ce service religieux. Ce dimanche-là j'étais dans l'église pour le baptême et après le baptême j'ai été censé trouver rapidement un homme qui sera le sacrifice humain, comme l'a exigé le prêtre. J'étais dans une situation où mon enfant était dans le coma à l'hôpital. J'avais cette jeune femme devenue mentale que je laissais enfermée dans le hôtel, je devais la ramener à sa conscience. D'autre part, je devais trouver une proie qui était supposée être un sacrifice humain, alors que j'étais dans l'impasse. A ma grande surprise, le prêtre me dit, n'ayez crainte, votre enfant ne mourra pas aujourd'hui au cas où vous ne ferez pas le sacrifice aujourd'hui. Vous devez donc attendre et assister au culte d'action de grâce car le maître suprême Satan va devoir vous baptiser. Bien aimé le jour d'action de grâce, l'église était remplie de foules de gens de différentes nations. La foule était massive. Quand il était minuit, la porte de l'église était fermée, car le service d'action de grâce devait commencer. Lorsque la cérémonie ou le service a commencé, j'ai été époustouflé par l'organisation et la foule. Les gens étaient rassemblés en uniforme et certains d'entre eux sont venus de l'étranger pour cette cérémonie. C'était à couper le souffle. Alors que nous étions réunis des phénomènes paranormaux ont commencé à se produire. Premièrement, nous avons vu une colline mystérieuse qui a jaillit du sol. La mystérieuse colline s'éleva devant la congrégation d'innombrables personnes. Peu de temps après l'apparition de cette mystérieuse montagne, je vis un cheval noir ayant des ailes et de cornes, venant de loin et s'élevant au sommet de la colline. Le cheval ailé a été rejoint par un deuxième cheval noir ayant une corne et deux ailes au sommet de la colline. Ses chevaux étaient énormes et ils n'étaient pas de cette terre. J'ai entendu le prêtre dire à la foule innombrable de fermer les yeux, puis il y eut un silence incroyable. Dès que la multitude ferma les oeils, je sentis comme une bête poêlée passant à côté de moi, mais j'ai tout de même gardé les yeux fermés comme instruits par le prêtre. Soudain un vent puissant venu du monde des esprits a commencé à souffler dans la congrégation. J'avais la chair de poule dans mes cheveux. Tout à coup j'ai commencé à entendre le prêtre parler dans une langage démoniaque et prononcer des louanges et des adorations au Maître Suprême Lucifer. Je l'ai entendu dire, tu es Dieu, le seul, tu es le Maître Suprême. A toi la gloire. Ce fut un moment incroyable et a coupé le souffle, puis j'ai entendu une cloche sonner trois fois. Puis le prêtre a dit à l'Assemblée, maintenant vous pouvez ouvrir les yeux. Aussitôt que cette foule innombrable a ouvert les yeux et j'ai aussi ouvert mes yeux. Aussitôt, j'ai vu les deux grands cheveils à Noirzel au sommet de la montagne. Elles étaient vraiment énormes et formidables. Puis j'ai vu l'arrivée de divas et de déesses du monde des esprits. Ces sirènes sont venues avec des momies qui avaient de la poudre sur tout le visage. Elles ont commencé à glorifier le Maître Suprême avec tout le nom de gloire. Certaines personnes dans la congrégation étaient à genoux en larmes glorifiant le diable exactement comme les chrétiens glorifient le Seigneur Jésus. Les déesses et les momies ont fait le rituel et la cérémonie, et ils dansaient les danses macabres. Puis ils ont disparu brusquement. Dès qu'ils ont disparu, tout à coup, j'ai vu une autre montagne s'élever du sol devant la congrégation. Cette montagne allait dans l'espace. Enfin j'ai vu une entité humanoïde descendre du ciel. Cet homme extraordinaire était grand et il était vêtu d'un vêtement noir et il tenait un énorme trident. Cet être formidable vibrait une puissance et un énergie à vous couper le souffle. Il avait une autorité extraordinaire. Cette entité était suivie par une armée énorme et puissante des infernales derrière lui. Derrière le diable qui se tenait au sommet de cette montagne. J'ai vu une énorme armée composée d'anges déchus. J'observais cette armée quand j'ai vu toutes sortes de bêtes démoniaques, d'oiseaux démoniaques et toutes sortes d'entités. Dans cette armée de Lucifer j'ai vu divers titans et dieux olympiens qui régnaient sur la terre. J'ai vu les néphilim et le géant et ils étaient énormes et extraordinaires. Il y avait tout ce genre de créatures. J'ai vu un lion étrange et démoniaque que vous n'avez jamais vu auparavant. J'ai vu un serpent à sept têtes et un serpent à plusieurs cœurs. J'ai vu des oiseaux démoniaques et mythologiques qui étaient étranges et n'existent pas sur la terre. J'ai vu un démon hybride qui était à moitié humain et à moitié animaux. Il y avait des créatures mythologiques que nous étudions dans les civilisations anciennes. L'armée de Lucifer était derrière lui. Quand le diable, l'ennemi de Dieu est descendu, il n'a dit aucun mot. Il était dans un vêtement qui cachait son visage. Bien que nous voyions ses yeux qui brillaient comme les yeux de loup dans la brousse dans la nuit, quand on observait le diable au sommet de la montagne et son armée derrière lui. Je sentais que j'étais devant une puissance énorme et il vibrait d'une énergie extraordinaire. Le diable a ordonné à cinq anges de baptême de baptiser les nouveaux initiés. Pendant le baptême, les cinq anges ont tué des personnes qui révèlent et exposent le secret du diable à l'humanité et ceux qui avaient échoué dans leur mission ont également été tués. J'ai été baptisé par l'ange du baptême qui me baptisa en mettant la lettre S sur mon corps. Et l'ange plaqua en moi l'esprit de l'animal. L'ange me déshabilla complètement. Il mit un peu de feu sur ma main et j'ai eu l'impression que le feu se déplaçait sur tout mon corps. J'ai vu la lettre S apparaître sur ma main et j'ai eu l'impression d'être paralysé. J'ai entendu la voix de Satan dire à son ange, baptisé-le pour qu'il soit sans pitié de pourvu en peu si humain, et il doit reconnaître le Dieu dessus. L'ange m'a ensuite habillé avec une peau d'un animal qui a été coupé en deux. Lorsque le baptême était fini, je suis tombé au sol quand je me suis réveillé à ma grand... Ah, waouh ! Vous avez entendu ça ? Le diable élimine les gens qui révèlent ses secrets aux gens du monde entier. Mes frères et sœurs, mes sœurs, vous qui aimez l'argent, c'est bien d'aimer quelqu'un. Mais aimer l'argent, c'est comme si c'est poussé dans la tombe à petit feu, quoi. Il faut vraiment voir l'argent comme un vêtement, une chose qui vous sert à faire, ce qui est nécessaire, c'est tout. Mais n'adorez pas le Dieu de l'argent, sinon, de faut-il vous venir essayer de vous avoir, mes sœurs ? C'est la même chose pour les frères. Faites attention. Le monde est terrible, il y a trop de pièges. Même regardez ces créatures qu'elle a. Que pensez-vous qu'elle est ? Regardez comment les femmes s'habillent de façon sexuelle. Est-ce que vous pensez que c'est normal ? Les femmes se posent leur corps. Toutes ces choses-là, ce sont des pratiques occultes. Ce sont des choses qui viennent en fait des démons. Les gens évitent les démons sans le savoir. Et la plupart du temps, ceux qui sont possédés l'ignorent. Abonnez-vous pour partagez cette vidéo, nous allons en parler. Il y a des choses extraordinaires qui arrivent à rester connectés. Et nous allons découvrir des vraies choses. Si vous pensez que nous avons préféré cette vidéo, un seul j'aime suffit. Ça va être à la prochaine.